Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir à Escalform où j'ai l'immense honneur et le plaisir de recevoir un ami, un grand professionnel qui est monsieur Toussaint Mathieu Mathieu, merci d'être ici parmi nous Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, je tiens à le rappeler Mathieu est un kinésithérapeute du sport, un ostéopathe et qui a été le kiné de l'équipe de France féminine et masculine de boxe olympique autant dire de la boxe anglaise Donc voilà, à côté de ça Mathieu est également un lutteur, lutteur de talent qui a été compétiteur Il me semble que tu as été champion de France, non ? Tu as été champion ? Non, championnat de France Niveau championnat de France Voilà, très très bonne athlète et surtout un très bon kiné La profondeur c'est également mon kiné Donc aujourd'hui Mathieu nous a fait plaisir parce qu'il a un emploi du temps très chargé C'est pour ça que je t'en remercie encore une fois d'être parmi nous De parler d'un sujet hyper important qui est trop peu souvent à mon goût abordé Il s'agit de la prévention de l'épaule Qui reste l'épaule qui reste l'articulation qui est la plus sujette dans notre sport aux blessures Donc cette vidéo sera composée de plusieurs parties Dans une première partie Mathieu va nous faire une petite rétrospective de l'épaule En l'occurrence aussi la coiffe des rotateurs, cette fameuse coiffe des rotateurs dont on entend parler, dont je vous ai déjà parlé sur certains exercices Il faut la préserver, il faut la chérir comme la prunelle de nos yeux Et ensuite il aura la gentillesse de vous donner des exercices pour renforcer cette coiffe des rotateurs Pour vous prévenir d'éventuelles blessures mais également pour améliorer vos performances Donc écoutez, tout un programme Je vais encore te remercier Mathieu, je suis super content parce que c'est également mon ami Donc écoutez, sans plus attendre on va commencer cette première partie Avec l'explication, avec une petite rétrospective de l'épaule et pourquoi la prévenir A tout de suite les amis, tout de suite De retour pour cette première partie Bah écoutez, sans plus attendre, je crois que j'ai assez parlé Il est temps de laisser passer, de passer la parole à Mathieu Donc Mathieu, à toi Merci Enzo tout d'abord de m'accueillir sur ton plateau Et de permettre à tous ceux qui vont suivre cette chaîne De pouvoir comprendre un peu au niveau articulaire comment fonctionne leur épaule Et surtout d'en prendre soin Parce que la prévention c'est agir avant de se blesser Et dans un sport comme la musculation et de nombreux sports que j'ai eu l'occasion de suivre Ce sont des années et des années et des années d'entraînement Aujourd'hui en salle de muscu on voit des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans Et si cette prévention, en tout cas au niveau des épaules, n'est pas prise à temps S'il est trop tard, ça fait des gros délais, des grosses pauses dans le sport, dans la rééducation Et au niveau de la musculation, on sait très bien que des mois sans musculation C'est une fonte de travail musculaire, une perte de performance Et c'est très très dur à rattraper Donc sans plus attendre, je vais vous présenter le complexe articulaire de l'épaule Et au niveau de la prévention, ce qu'il faut faire Alors tout d'abord, comprendre ce qu'est une épaule Une épaule, l'articulation, donc on en a deux, de chaque côté Ces épaules sont soumises à de très fortes contraintes Lors de tous vos entraînements du membre supérieur Que ce soit les bras, les pectoraux, le dos, les trapèzes Vous serez toujours, toujours, toujours soumis à des contraintes au niveau de vos épaules Donc il y a des muscles esthétiques, des muscles polyarticulaires Qui sont à distance de l'articulation On va retrouver le grand dorsal, le grand pectoral, le trapèze, le deltoïde, le biceps, le triceps Tous ces muscles sont largement musclés, renforcés, travaillés dans vos pratiques quotidiennes en musculation Cependant, à côté, en profondeur, dans l'articulation, se cache la coiffe des rotateurs C'est-à-dire 5 muscles qui vont chapeuter la tête humérale Et qui vont permettre la stabilité, la congruence articulaire Si au niveau de ces muscles, au niveau de la coiffe des rotateurs Le travail n'est pas effectué Pendant vos mouvements, vos déplacements segmentaires Par exemple, au développé couché, au butterfly, à l'écarté couché avec halter Tous vos mouvements de musculation qui vont mettre en jeu vos épaules L'articulation ne sera pas stabilisée Il va y avoir un excès de mobilité, la plupart du temps, en avant Ce qui provoquera des frottements, des contraintes articulaires et des inflammations On va se retrouver dans le cadre d'une tendinopathie chronique Avec un biceps qui va être toujours mis en tension par une épaule qui avance Qui est en décentrage antérieur On va se retrouver à terme avec des blessures au niveau du grand pectoral Et toute une coiffe des rotateurs qui va progressivement s'inflammer Et devenir invalidante pour la pratique de la musculation Donc, au niveau de cette coiffe des rotateurs Il faut comprendre qu'en musculation, comme dans la vie de tous les jours Vous êtes toujours comme ça Pour manger, pour travailler sur ordinateur, pour conduire Nos épaules sont amenées à aller en prévention vers l'avant Ce qui veut dire que, naturellement, nos épaules avancent En musculation, on répète un peu ce même chemin C'est-à-dire que, développé-couché, tous les mouvements de poussée, on avance les épaules Écarté-couché, pull-over, même au niveau du cœur, on va avoir tendance à avancer les épaules Ce qui fait qu'on a un décentrage antérieur Ce décentrage antérieur peut être corrigé au niveau de la coiffe des rotateurs par deux muscles Deux petits muscles, l'infraépineux et le petit rond Ce sont deux muscles qui sont vraiment très faibles Mais ce sont les seuls que le corps humain dispose Pour contrer cette avancée au niveau de l'épaule Que l'on a lors des mouvements terrifiants que l'on peut mettre avec des charges énormes Au développé-couché, par exemple Donc ces deux petits mouvements Le but de cette intervention, c'est de bien comprendre comment les renforcer Et de comprendre que si on ne renforce pas ces rotateurs externes Et le supraépineux qu'on verra après On aura moins bon contrôle au niveau de la tête humérale Et à terme, une tête qui va bouger, qui va frotter Une épaule qui va s'avancer Et des tendinopathies Donc on est ici pour essayer de vous empêcher de finir en rééducation Ou de finir avec une épaule invalidante Parce que c'est vraiment très très compliqué derrière De reprendre une bonne habitude Une bonne gestuelle Et mieux vaut prendre les bonnes bases dès le départ Bah écoute, écoute, je crois que tout est dit Mathieu vous a expliqué pourquoi il est important Pourquoi il est important de renforcer cette coiffe des rotateurs Moi je ne te cache pas que moi je bois tes paroles Je pourrais t'écouter pendant des heures Malheureusement on n'a pas des heures Donc de suite on va attaquer ce premier exercice Si tu le veux bien Mathieu A tout de suite les amis De retour pour cette deuxième partie Partie où Mathieu va me donner ce premier exercice A toi Mathieu Alors on va commencer par un exercice sur la coiffe des rotateurs Donc les rotateurs externes Mouvement qui est inspiré du handfly Très connu dans le mouvement de musculation Donc c'est un mouvement qu'on va commencer à faire à la poulie Alors pour le réglage de la poulie Vous avez Enzo qui est perpendiculaire à la poulie Et qui va travailler le bras contralatéral C'est à dire le bras opposé Donc en l'occurrence ici son bras gauche Alors ce qui est important pour le réglage de la poulie C'est de l'avoir au niveau du pivot coude Vous allez voir qu'on va se servir des rotateurs externes Et donc le pivot doit se faire au niveau du coude La poulie ne doit pas être au niveau de votre hanche Ni au niveau de vos épaules Pivot coude c'est à dire que si tu regardes le coude On est à peu près à la même hauteur de la poulie Donc le premier travail que l'on va faire C'est un travail isométrique Isométrique Tu vas venir chercher la poulie Avec l'autre bras Pour ne pas solliciter les rotateurs externes en concentrique Tu vas amener avec ce bras ici Ramenez bien le câble avec ce bras là C'est à dire que le bras qui va travailler en isométrie En isométrie on le rappelle C'est un travail qui est statique Ne devra en aucun cas effectuer de mouvement concentrique Donc vous ramez bien la poulie avec le bras opposé Une fois que vous avez ramené la poulie avec le bras opposé L'articulation ici de l'épaule est verrouillée Retenez bien épaules en arrière serrées Position de confort articulaire Coude à 90 degrés Angle droit Et coude collé au corps Donc ici vu la taille des grands dorsaux de notre ami Il y a un petit espace Mais par exemple chez moi Si je devais le faire Ce serait vraiment coude au corps Très bien Cette position Donc là on est dans un travail isométrique C'est à dire qu'il y a un câble Il y a une tension Qui part directement du poignet Le poignet le pousse est vers le haut Position de demi-supination Demi-pronation Coude à 90 degrés Épaules serrées Et ici on a une contraction isométrique En position articulaire Ce qui permet de commencer à préparer le travail musculaire En bonne position Au niveau du cortex Votre épaule déjà est habituée à être stabilisée dans cette position Cette position de base Va être une position qu'il va falloir apprendre à corriger A travailler pour n'importe quel mouvement de musculation par la suite Donc ce que je préconise C'est un travail de 3 fois 20 secondes de chaque côté Pour tenir en isométrique La sensation de brûlure peut apparaître Elle est tout à fait normale Puisqu'encore une fois Ce sont des muscles très petits Qui sont jamais travaillés de manière analytique Au travers de tous les mouvements de musculation La charge est très faible Là on est sur une charge de 5 kilos Ça suffit largement pour commencer Ce ne sont pas du volume que l'on veut C'est vraiment un positionnement articulaire Les stimuler pour qu'ils puissent avoir un bon rôle Au niveau de l'articulation Et vous protéger Donc on est sur un premier travail d'isométrique Donc pour relâcher Pareil Tu prends ton autre main Et tu décharges tranquillement Donc là on a tenu un peu plus de 20 secondes On fait ça 20 secondes à gauche On alterne directement 20 secondes à droite La même chose mais de l'autre côté Et on recommence ça 3 fois Donc on est sur 60 secondes de positionnement articulaire corrigé En travail isométrique C'est la première chose Travail préparatoire Le deuxième chose La deuxième chose pardon Pour travailler nos rotateurs externes Ça va être un travail excentrique Et quand je dis excentrique C'est un travail pur Alors qu'est-ce que l'excentrique ? C'est très dur à définir Mais ça correspond simplement A la phase d'étirement du mouvement Lors de la contraction C'est-à-dire en développé couché Quand vous poussez C'est du concentrique Quand vous relâchez Les pectoraux s'étirent Et vous êtes en mouvement d'excentricité C'est la même chose Qu'est-ce que l'excentrique permet ? Il va renforcer tous vos tendons Vos cloisons conjonctives Il va permettre un meilleur contrôle frénateur Et donc par derrière Au niveau de l'articulation Un meilleur blocage Donc on aura une meilleure stabilité Le travail excentrique C'est la clé La clé La clé De tout travail Pour avoir une bonne correction articulaire Et en préventif De toutes les blessures musculotodineuses Qui existent au travers du sport Donc pour effectuer ce travail excentrique On part toujours sur une poulie Pivot coude Tu vas venir chercher Avec ton autre main Donc avec ta main droite On reste toujours sur du Hellfly On reste sur du Hellfly Toujours le même mouvement Poulie Hellfly On a vu l'isométrique Et là on fait le sur l'excentrique Tu ramènes Tu viens ici Position corrigée Épaules serrées Coude à 90 degrés Le plus rapproché du corps Et là par un mouvement d'excentrique On va Voilà Relâcher directement En allant vers la tension du câble En aucun cas les épaules à l'arrière se relâchent Le coude reste à 90 degrés Et on a un mouvement De frédateur De contrôle excentrique Et Enzo peut nous le dire Au niveau De la coiffe des rotateurs externes Tu dois sentir comme une tension Comme une vibration C'est à dire que ces muscles Sont en train de s'étirer De se contracter Ils se renforcent tout simplement Pour protéger votre articulation Pour revenir Surtout pas faire de l'excentrique En préventif Surtout pas de ça Voilà Pas ça Donc l'autre main On tire On amène le câble en position Tout à l'heure D'isométrique Qu'on avait préparé Tu relâches ta main Et tu relâches Et voilà Deuxième mouvement Tu recommences Jusqu'à ce que la main arrive A peu près au niveau du nombril Exactement Et on dépasse pas 90 degrés Ça ne sert à rien D'aller trop loin Pour les rotateurs externes Tac Voilà Et on y va Travail freinateur Position corrigée Très bien Et allez on recommence Travail freinateur Position corrigée Très bien Et au niveau de l'épaule Ça travaille Si vous mettez votre main Vous allez sentir Des petites vibrations Des petites tensions Les muscles sont vraiment Sollicités Ouais je sais bien Alors toujours Faible charge On n'est pas là Pour faire du volume Sur ces muscles là On est dans un travail De préparation De prévention Donc ce que vous ne faites Surtout pas C'est que vous ne mettez pas lourd Vous laissez 5 kilos 10 kilos Maxi entre 10 et 15 Pour ceux qui sont vraiment Entraînés sur plusieurs mois Qui sont habitués à le faire Mais surtout surtout Pas de concentrique Brut à froid Et encore moins De charge lourde Voilà on va reposer la poulie Alors tout le monde n'a pas une poulie Dans sa salle de muscule Ou chez lui Ou dans sa chambre Ou à travers Sa pratique du sport Sur le terrain Donc on peut avoir aussi Des terra-bandes Ou des élastobandes Le principe est le même Vous accrochez Donc l'élastobandes Un peu A une barre fixe A un arbre A ce que vous voulez Et vous pouvez travailler Comme on l'a vu tout à l'heure Isométrique Donc tu ramènes Attention Tac Voilà Position parfaite Corrigée Quand on commence à travailler Et puis là Alors là on a un dos parfait Donc là on commence vraiment A bien travailler Cette coiffe des rotateurs externes Et si vous voulez faire De l'excentrique Et bien tu relâches tout doucement Et là Toujours en gardant L'épaule en arrière Si vous relâchez Que l'épaule part en avant C'est pas bon Et on ramène Et là on fait du travail Excentrique préventif Sur la coiffe des rotateurs externes Donc cette épaule Elle va être amenée Habituée A revenir en arrière Dans sa position De confort articulaire Pour éviter encore une fois Toutes les tendinopathies La plupart des tendinopathies Que l'on peut retrouver Au niveau de l'épaule Et maintenant Si j'ai pas de poulie Et si j'ai pas d'élastobandes Alors si t'as pas de poulie T'as pas d'élastobandes Il reste encore Le travail avec halter Alors le travail avec halter C'est exactement la même chose Vous prenez une halter Donc ici c'est 3 kg 3, 5 kg Ça suffit largement Pour commencer N'allez pas chercher Des poids très très élevés Donc je me prépare déjà Comme tout à l'heure A me mettre en position corrigée Je serre les épaules A 90 degrés J'ai juste besoin De m'allonger sur le banc Ou sur un sol Bra derrière la tête Et ici Je suis déjà en position D'isométrie Où je travaille Mes rotateurs externes Contre l'apesanteur Et puis à l'aide de cet halter Si je veux faire de l'excentrique J'ai juste à descendre Toujours bien verrouillé En arrière la position Et je descends Je peux m'aider en remontant Et je descends en excentrique Et là les rotateurs externes Travaillent énormément Vous allez le sentir Sur des petits mouvements Avec une faible charge Vous allez sentir vos muscles Travailler énormément Alors ne vous inquiétez pas Au début ça va être dur Ça va même être difficile Mais avec le temps Et justement Avec un repositionnement articulaire Vous allez pouvoir Vous sentir libéré Et faire ces exercices De manière anodine Avant vos séances de musculation Très bien Alors pour les personnes Qui se demandent Pourquoi on ne peut pas Faire cet exercice Cette version halter Debout Tout simplement Si vous restez debout Avec votre halter Vous comprendrez bien Et qu'il n'y a aucune tension Donc faire de l'extentrique Ou même de l'isométrique S'il n'y a aucune tension Contrairement à la poulie Par exemple Qui apporte une tension continue Ça n'a aucun intérêt C'est pour ça que Mathieu Vous a montré Cette version allongée Car encore une fois Avec l'apesanteur Vous allez l'avoir Cette tension D'accord Donc voilà Ne faites pas cet exercice Debout Ça n'aura pas grand intérêt Tout du moins avec l'halter Faites-le allonger Comme vous le vient De vous montrer Mathieu Bah écoute Mathieu Je te remercie infiniment On va passer tout de suite Au deuxième exercice A tout de suite De retour pour cette troisième partie Un troisième partie Où Mathieu va vous donner Un deuxième exercice Pour l'aqua dérotateur Alors on va parler D'un mouvement Qui est très peu connu Qui concerne le supraépineux Le supraépineux C'est le muscle Qui chapote la tête humérale Qui est coincé entre deux os Donc il y a la tête humérale Qui est en dessous Le supraépineux au dessus Et l'acromion L'os que vous sentez A l'extrémité de votre épaule Qui est au dessus Cet os De par toutes les positions Que l'on peut faire En élévation latérale Ou même En toutes les positions Où on est en abduction Va être soumise A de fortes contraintes D'où l'importance D'avoir un très bon contrôle De l'aqua dérotateur Dont il participe fortement D'ailleurs c'est celui Qui est le plus soumise A tendinopathie A travers tous les examens Qu'on peut retrouver Chez les sportifs Donc je vous propose Pour travailler ce supraépineux De faire un premier exercice A la poulie Donc la poulie Est en position basse Cette fois-ci Pas en position côte Comme tout à l'heure Mais en position basse A partir de cette position-là On va pouvoir Comme Enzo va nous faire Chercher la poulie Avec le bras Contre au latéral Voilà On va toujours s'aider Avec le bras Homolatéral C'est-à-dire le plus proche De la poulie Pour amener directement En hauteur Pour ne pas avoir Cette phase de concentrique Au niveau Du supraépineux Parce que ce n'est pas Ce qu'on recherche Et une fois qu'on est En position Pas plus de 90 degrés 80 degrés Pour moi c'est très bien On descend tout doucement Voilà Et là on sent Un travail frénateur Du supraépineux Qui en même temps Renforce donc Se renforce A travers son aspect Tendineux Et là Très bien On redescend tout doucement Et donc normalement Enzo doit sentir Au niveau de l'épaule Que ça travaille Que ça vibre Et que c'est un contrôle Qui est nécessaire Pour avoir une bonne Coif des rotateurs Très bien Travail excentrique On descend Le supraépineux Et en train de Donc on a ce travail De détirement Au niveau du supraépineux En même temps Qu'il se contracte Et c'est là On renforce Toutes nos cloisons Conjonctiles Et on fait combien de séries Pour cet exercice ? Alors pour les exercices C'est comme tout à l'heure Pour le Hellfly Il faut faire à peu près Entre 10 et 15 répétitions On n'est pas sur de l'hypertrophie On n'est pas obligé De mettre lourd Et de rester dans un nombre De séries de basses On peut monter 10 15 Sans aucun souci D'accord Le temps de repos Le temps de repos Équivaudra grosso modo Au temps de travail De chaque côté C'est à dire qu'une fois Que j'aurai fini mon travail Du côté gauche Une fois que j'aurai fini Ma série du côté gauche J'enchaîne avec le côté droit Et pendant que le côté droit Travail Le côté gauche On va récupérer Donc vous enchaînez D'accord Le temps de repos Équivaut au travail Du côté opposé Tout simplement Ok Très bien Travailler la poulie En excentrique Pour le supraépineux Ce que l'on peut faire Comme tout à l'heure Pour ceux qui n'ont pas de poulie Et qui ont un élastique On va pouvoir passer Directement à côté Poser l'élastique Sur un point fixe au sol Donc ça peut être Un arbre En dessous de porte Une barre comme on a ici Et commencer toujours Amener bien Avec la main Ici Se servir du bras A côté de l'élastique Pour amener Pour éviter Cette phase de concentrique Que l'on a Avec un éventuel Pincement au niveau Du supraépineux Ce n'est pas ce qui nous intéresse C'est la descente Et le contrôle Justement au niveau De ce tendon Qui est sous-sollicité En analyse Voilà On amène Et on relâche Tout doucement Ne gardez pas le bras tendu Surtout Gardez le petit flex Et on relâche tout doucement Travail du supraépineux Bien sûr On garde toujours La position Toujours Alors ça ça ne change pas Les épaules bien en arrière C'est important les amis Ça je suis Rappelez-vous Les vidéos comme Le développé couché Ou même grosso modo Quel que soit la position Quel que soit l'exercice Que vous allez faire Gardez bien Ces épaules en position arrière Aussi bien Pour une Je vous l'ai dit Pour une Pour une Réservation Pour une raison De préservation articulaire Mais aussi Une efficience de travail Rappelez-vous L'efficience de travail Par rapport au développé couché Le fait d'avoir les épaules En position basse Va limiter L'interaction De nos deltoïdes Par exemple Pour du développé couché Ce qui va augmenter La tension Que l'on veut Au niveau des pectoraux Donc vous avez tout à gagner Ok Alors je remonte Voilà Il s'aide bien De son bras Pour la mettre en position De tension Et on relâche tout doucement Et là on a un contrôle pur Au niveau du supraépuisé Ouais C'est bon Alors encore une fois Ces séries vont vous paraître Difficiles au début Et c'est normal Elles le sont Car elles ne sont jamais Travaillées dans tous les mouvements De musculation classique Donc c'est de l'analytique Sur la coiffe des rotateurs Et encore une fois Mathieu Malheureusement Je n'ai pas de poulies Je n'ai pas d'élastoband J'ai qu'une paire d'halters Je m'entraîne Comment je fais ? Alors toujours On va juste prendre l'halter Et on va donc se mettre En position latérale Couché Et on va essayer De travailler le supraépineux Alors surtout On a vu tout à l'heure Qu'il ne fallait pas faire La phase 2 concentrique C'est à dire Prendre une halter Et faire ça Sinon on a le supraépineux Qui va se coincer Entre les deux os Que j'ai mentionné tout à l'heure Donc toujours On va faire une voile passage Par devant On va monter Tout simplement au zénith En tournant Le poignet Vers l'extérieur Et on va redescendre Tout doucement Et là on est pareil Sur le même travail Du supraépineux En excentrique Une fois que j'ai fini mon mouvement Je reviens Je fais un S En avant Mon poignet se retourne Vers l'extérieur Et je travaille en excentrique Sur le supraépineux Mon épaule est corrigée Toujours gainée En arrière Et on revient C'est le plus important C'est garder bien Les épaules serrées On revient en A Vers le haut Et on redescend Travail excentrique Du supraépineux En prévention de toutes ces blessures Très très bien Mathieu Encore une fois Pour cet exercice On reste sur du 3 fois 10-15 répétitions Je vous ai déjà dit 3 fois 10-15 répétitions Écoutez Cette vidéo est terminée Mathieu Avant de nous quitter Une dernière question Moi je regarde cette vidéo J'ai envie de te poser une question C'est à quel moment A quel moment faire ces exercices Est-ce que je l'ai fait Avant ma séance Après ma séance Avant une séance spécifique Lors de mes jours de repos Voilà Quand je l'ai fait Pour faire cette séance Vous allez commencer Votre séance de musculation Par un échauffement cardio On va dire en moyenne 5 minutes Une fois que cet échauffement cardio Est fait Vous pouvez de suite Commencer à travailler vos épaules Si ce sont des groupes musculaires Qui vont être sollicités Pendant votre séance de musculation Alors quand vous allez travailler vos épaules Vous faites vos échauffements Isométriques Excentriques sur le Hellfly Et après le supraépineux Par la suite Si vous avez un échauffement spécifique Vous pourrez toujours le faire Mais Travaillez bien la prévention C2 La prévention sur l'aquabirotateur Pour avoir Une solidité interne Ce qui vous permettra De gagner en performance A l'extérieur En ayant un bon soutien articulaire Donc grosso modo Est-ce que je peux me permettre Moi de faire ces exercices là Avant Chaque séance Qui va Qui va Mobiliser Qui va Mobiliser Mettre en Mettre en action L'articulation de l'épaule Est-ce que c'est Est-ce que c'est intéressant ou pas Absolument Donc grosso modo Ca revient à dire quasiment Pas mal de séances quand même Parce que l'épaule L'épaule Est sollicité La séance pectorale Toutes les séances du haut du corps Est sollicité vos épaules Pour le dos Pour les pectoraux Pour les biceps Pour les triceps Et une intimité vraiment articulaire Au niveau de cette épaule Qui est très très importante Sur tous les muscles du haut du corps Donc voilà les amis Le mot de la fin Le mot de la fin Et ce Et ce Pourquoi Mathieu est là Pour vous sensibiliser C'est que non seulement Vous allez éviter les blessures D'accord Mais vous allez également Améliorer vos performances Donc vous avez tout à gagner De faire ces exercices Avant Votre séance Bah écoute Mathieu Je te remercie encore Je ne saurais Je ne saurais pas à quel point Te remercier C'est vraiment 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 Un plaisir de t'avoir eu Sur le plateau aujourd'hui Mais bon Je pense qu'on sera amené A se revoir Je pense que Les abonnés seront également Unanimes La semaine prochaine La semaine prochaine On se trouvera en salle Pour une vidéo technique D'ici là Je vous souhaite tous De très bonnes séances Vous étiez sur les autres TV En compagnie de Mathieu Toussaint Je tiens à dire Que si vous avez des questions A poser à Mathieu Son adresse mail Sera en description De la vidéo Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Je suis Enzo Foukra Vous étiez sur les autres TV En compagnie de Mathieu Toussaint Mathieu mon ami C'est un réel plaisir De t'avoir accueilli Merci à toi On se retrouvera La semaine prochaine Et incessamment sous peu Avec Mathieu Bye bye les amis Ciao ciao Salut